J'ai souhaité organiser cette conférence sur la thématique des borderlines parce que c'est un problème en France qui n'est pas connu. Il y a trop peu de choses encore qui sont faites autour de cela. Ça fait deux trois ans que je m'intéresse. On a eu la chance ce soir d'avoir le spécialiste du trouble borderline en France Pierre Nanta, psychothérapeute, qui est venu nous faire une conférence passionnante sur le sujet et je pense que le contrat est rempli. Avant de venir à la conférence j'en avais entendu parler mais je ne connaissais pas vraiment le sujet à fond, loin de là. Je connaissais d'autres troubles justement de la personnalité et je pensais que ça pouvait effectivement être à peu près identique et c'est ce qui m'a fait venir à la conférence pour justement essayer d'approfondir le problème des borderlines. La personnalité borderline est un trouble de l'émotion qui touche en général 3,5% de la population, qui est responsable de quelques milliers de suicides par an et qui est encore très très mal connu en en France, confondu trop souvent avec le trouble bipolaire. La conférence d'aujourd'hui m'a permis d'éclairer certains points parce qu'après la seule source d'information aujourd'hui qu'on peut trouver sur le trouble borderline, ça c'est internet, on sait très bien qu'internet on peut trouver tout et n'importe quoi. On va parler du quotidien des borderlines, du quotidien pour eux et puis pour leur entourage, leur famille, leurs proches. En général, le trouble de la personnalité borderline est un trouble qui touche des personnes hypersensibles qui ont vécu des moments difficiles depuis leur naissance jusqu'à 7-8 ans. Une espèce de jalousie qui s'installe très très vite avec un besoin de possession de l'autre. J'ai bien vu comment tu regardais l'autre pitasse là dans le métro. Ce qui permet vraiment de guérir le trouble parce qu'on en guérit, c'est une psychothérapie adaptée. En psychothérapie borderline, on travaille à trois, c'est-à-dire le thérapeute, le patient et l'enfant intérieur du patient. Bon, tu veux vraiment pas que je reste ? Non, 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 on peut plus te voir, etc. Sous le temps. Alors on passe dans la pièce à côté et on lui dit si t'as besoin, tu es dans la pièce à côté et viens me chercher. J'ai trouvé ça super intéressant et on a pu remarquer le vide qu'il y a en France concernant ce sujet-là. J'ai parcouru la France, l'Europe pendant deux ans à la rencontre de borderline, à la rencontre de psychiatres, de psychologues, de psychothérapeutes pour essayer de comprendre, au-delà du trouble, les raisons qui font qu'en France, il n'y a rien. On ne s'en occupe pas de ce trouble-là et ce reportage qui passera dans les semaines du mois qui viennent sur les chaînes de télévision donnera quelques éléments de réponse sur le pourquoi de cette méconnaissance en France du trouble borderline. Sous-titrage ST' 501